Musique Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Le président israélien Shimon Peres est mort ce 28 septembre à 93 ans, deux semaines après un accident vasculaire cérébral. Prix Nobel de la paix après les accords d'Oslo, plusieurs fois ministre et chef du gouvernement. Il aura occupé la scène politique israélienne durant 65 ans. Les quartiers d'Alep continuent d'être bombardés par l'armée syrienne. Ce mercredi, les deux plus grands hôpitaux des secteurs rebelles ont été visés. Et au Liban, nouveau report de l'élection présidentielle. Faute de quorum, Sardariri, lui, multiplie les entretiens en vue de paver la voie à un accord. Il a rencontré ce midi le chef des Kataeb, Samy Gemayel. Shimon Peres est mort ce 28 septembre à 93 ans, deux semaines après un accident vasculaire cérébral. Président d'Israël de 2007 à 2014. Plusieurs fois ministre et chef du gouvernement. Il aura occupé la scène politique israélienne durant 65 ans au gré des alternances. Prix Nobel de la paix après les accords d'Oslo en 1993. Il bénéficia d'une hôte, d'une aura internationale. Sur la scène intérieure, cette figure du parti travailliste au parcours complexe fut en revanche plus contestée. Shimon Peres sera inhumé vendredi au cimetière du mont Herzl où reposent nombre des grandes figures israéliennes. Israël attend aux obsèques de Shimon Peres le président américain Barack Obama, ses homologues français et allemands, le prince Charles et plusieurs dirigeants étrangers. Maude Roubault et Pierrick Laurent nous en disent plus. A presque 91 ans, Shimon Peres se retire de la vie politique. Passage de relais avec son successeur à la tête de l'Etat d'Israël. Et dernier message en forme de testament politique. Je n'abandonnerai pas mon droit à servir mon peuple et mon pays et je continuerai d'aider à sa construction avec la profonde conviction qu'un jour, il connaîtra la sécurité et la paix. Né en Pologne en 1923, Shimon Peres émigre avec ses parents à Tel Aviv à l'âge de 11 ans. En 1947, il s'engage dans la Haganah, une organisation clandestine qui contribuera à la création d'Israël. A 29 ans, il devient directeur général du ministère de la Défense, puis il lance avec l'aide de la France le programme nucléaire israélien. Shimon Peres occupera ensuite la scène politique pendant des décennies. Ministre de différents portefeuilles, trois fois premier ministre, il soutient les premières implantations de colonies juives en Cisjordanie dans les années 70. Peu favorable à tout compromis avec les pays arabes, Shimon Peres révise son jugement en 1977, après la visite historique à Jérusalem d'Anwar al-Sadat, le président égyptien. Deux ans plus tard, le premier traité de paix arabo-israélien est signé. 1993, l'instant est historique, c'est le début des négociations de paix entre israéliens et palestiniens. L'année suivante, Shimon Peres partage le prix Nobel de la paix avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin. Mais dix ans plus tard, le processus de paix piétine. Shimon Peres fête alors ses 80 ans entouré de Bill Clinton, Mikhaël Gorbatchev et du premier ministre Ariel Sharon. Je veux dire à tous mes amis qui ont fait l'effort de venir que tous ensemble nous pouvons faire renaître l'espoir de la paix. Ariel, cette paix est peut-être bien plus proche que ce que tu l'imagines. Le 13 juin 2007, après plusieurs revers électoraux, Shimon Peres est finalement élu président de l'État d'Israël. Ce n'est pas un secret, j'ai beaucoup de doutes concernant cette fonction. Je ne suis plus un jeune membre du Parlement israélien. J'ai déjà occupé tous les postes clés du gouvernement et connu quelques échecs, mais aussi des succès, qui ont été, je l'espère, une contribution positive pour le bien-être et la sécurité de l'État. Shimon Peres dépasse sa fonction purement protocolaire pour promouvoir la paix et rencontrer de nombreux chefs d'État. En 2008, il invite Mahmoud Abbas dans son palais présidentiel, une première pour un président de l'autorité palestinienne. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs six ans plus tard dans les jardins du Vatican, le temps d'une prière pour la paix, à l'invitation du pape François. De Washington à Paris, les réactions de la classe politique affluent. De nombreux leaders saluent en lui un artisan de paix. Pour Barack Obama, Shimon Peres fait partie de ces personnes qui ont changé le cours de l'histoire. La société israélienne, l'armée, les femmes et les hommes politiques du pays expriment leur douleur. Réaction ce matin dans les rues de Tel Aviv. Nous avons perdu un homme politique compétent. Nous avons perdu un chef intègre. Il savait exactement comment manœuvrer dans le monde. Et c'était un homme de paix. Il était diplomate et incroyablement courageux. C'est vraiment la fin d'une époque. Il était l'une des dernières personnes qui étaient là quand l'État a été créé. Au fil des années, il n'a pas toujours été récompensé comme il le méritait. Les gens oublient qu'il a fondé l'industrie aéronautique israélienne et qu'il nous a incroyablement bien représentés à l'international. C'était un grand homme, un homme de paix. C'est lui, je dirais, qui a unifié les gens en Israël, les arabes, les juifs, les chrétiens, tout le monde. Dans le reste de l'actualité, les quartiers d'Alep contrôlés par les rebelles continuent d'être bombardés alors que l'armée syrienne a repris le contrôle d'un quartier du centre en bordure de ce qui reste de la vieille ville. Ce mercredi, les deux plus grands hôpitaux des quartiers de rebelles d'Alep ont été frappés par des bombardements. Les casques blancs évacuent les blessés vers l'hôpital le plus proche. Pourtant, même là-bas, ils savent qu'ils ne seront pas en sécurité. Car les centres de soins sont des cibles de guerre, ici à Alep, comme dans toute la Syrie. Depuis quelques mois, l'aviation syrienne multiplie les attaques de ce type. En avril dernier, au moins 20 personnes, civils et médecins, sont tuées dans le bombardement de cet hôpital, soutenu par Médecins Sans Frontières. L'action médicale est considérée, on dirait, comme un acte criminel parce que beaucoup d'hôpitaux, dont les ont contrôlé par l'opposition, soignent des patients. Aussi, des fois, des patients combattants qui sont blessés. Donc, pour nous, ils sont patients, ils doivent être soignés dans des structures de santé. Et les structures de santé doivent être respectées. Autre exemple au Yémen, déchiré par un conflit entre rebelles outils et les troupes loyalistes aidées depuis plus d'un an par la coalition conduite par l'Arabie saoudite. Plusieurs hôpitaux soutenus par MSF ont été visés par les raids de cette coalition. En octobre 2015, à Kunduz, en Afghanistan, un hôpital géré là aussi par MSF a été bombardé par les forces spéciales américaines. L'ONG accuse les Etats-Unis de crimes de guerre. Le Pentagone s'en défend. Le personnel militaire qui a agi ne savait pas qu'il frappait un hôpital. L'enquête a démontré que ce tragique incident est le résultat d'une combinaison d'erreurs humaines, non intentionnelles et d'erreurs techniques pendant l'opération. Intentionnelles ou non, ces frappes répétées contre des centres de soins montrent que la protection des hôpitaux, garantie par la Convention de Genève, n'est désormais plus assurée. Au Liban, une 45e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président s'est tenue ce mercredi sans que le coron des deux tiers ne soit atteint. Seuls 51 députés sur 128 étaient présents ce matin dans l'hémicycle. Le Liban reste ainsi sans chef d'Etat depuis le 25 mai 2014. Une 46e séance électorale a été fixée au 31 octobre. Le député Georges Hadouane, vice-président des forces libanaises, a salué les efforts du chef du courant du futur Sardariri en référence aux rencontres que le leader du CDF tient ces derniers jours en vue de paver la voie à une entente en vue de l'élection d'un nouveau chef de l'État. Après avoir rencontré lundi soir le chef des Maradas, Seman Frangieh, Sardariri s'est rendu ce mercredi au siège du parti Kataeb à Saïfi où il s'est entretenu avec le chef des Kataeb, Samy Gemayel. Hariri n'a fait aucune déclaration à l'issue de son entretien. Réunion hebdomadaire des députés à Aynatine. Le président de la Chambre, Nabi Béry, a réaffirmé que seul un accord politique global paverait la voie à un règlement de la crise et l'élection d'un nouveau chef de l'État. Béry a en outre indiqué qu'il n'avait aucune donnée concernant les tractations politiques liées au dossier de la présidentielle. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau de l'info, Hillary Clinton et Donald Trump repartent en campagne dans les swing states, les états-clés de l'élection présidentielle de novembre après un premier débat télévisé vif et tendu qui a remis en selle la démocrate. Les deux prétendants à la succession de Barack Obama capitaliseront chacun sur l'émission regardée par des dizaines de millions d'électeurs lors de meetings en Caroline du Nord pour Hillary Clinton et en Floride pour le milliardaire Donald Trump. Deux grands états où ils sont au coude à coude. Raphaël Vivant. Hillary Clinton et Donald Trump repartent en campagne et tous les coups sont permis. A 40 jours du scrutin, il s'agit de convaincre les électeurs encore indécis. Selon de nombreux observateurs, c'est la candidate démocrate qui a dominé le débat l'indissoir. Mais pour Donald Trump, pas de doute possible, c'est bien lui qui en est sorti vainqueur. Dans un meeting en Floride, le candidat républicain a de nouveau taclé Hillary Clinton sur ses interventions lors du débat. Pendant 90 minutes, sujet après sujet, Hillary Clinton a défendu un terrible status quo. Elle a expliqué ce qu'elle voulait faire pour se débarrasser de Daesh, pour les failliers à l'enfance, pour toutes ces différentes choses. Et je lui disais, pendant 26 ans, vous n'avez rien fait. En Caroline du Nord, la candidate démocrate est quant à elle partie à la conquête du vote des jeunes. Un électorat peu politisé et essentiel pour faire la différence le jour du vote. Galvanisée par le débat, elle est revenue sur la déclaration de Donald Trump, qui a affirmé ne pas payer tous ses impôts. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne payait pas sa part d'impôt, et j'en ai même conclu qu'il n'en avait peut-être pas payé du tout, il a dit que cela montrait qu'il est intelligent. S'il est intelligent parce qu'il ne paye pas d'impôts, qu'est-ce que cela fait de nous ? Selon les sondages les plus récents, Clinton et Trump sont toujours au coude à coude. Ils tenteront de se démarquer lors de deux autres débats télévisés, les 9 et 19 octobre prochains. Allez dans le reste de l'actualité en France, Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les affaires. Les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007 sont relancés. Mediapart publie un nouveau document à charge. Le carnet saisi par la justice française appartenait à cet homme, Shoukri Ghanem, ancien ministre du pétrole du président libyen Mohammar Gaddafi. C'est lui qui aurait noté les trois versements qui auraient servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Dans ce carnet, il figurait trois montants. Un million et demi d'euros, trois millions d'euros et deux millions d'euros. Il consignait les versements pour la campagne Sarkozy de 2007. En tout cas, il fait référence à une réunion pile dans l'entre-deux-tours de la campagne de 2007 où il est question de trois versements pour un montant total de 6,5 millions d'euros pour Nicolas Sarkozy. Le document révélé par Mediapart avait été saisi par la justice norvégienne dans le cadre d'une affaire de corruption et transmis au juge d'instruction français. Nous avons contacté hier soir l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Herzog. Il nous a répondu par SMS avec ce terme, allégation. Depuis 2013, la justice française enquête sur l'éventuel financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le gouvernement libyen. Malgré ce nouvel indice, dans l'enquête, la position des fidèles de l'ancien président n'a pas changé. Au sujet des révélations de Mediapart sur le carnet et le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Non, vous êtes gentil. Vous ne pouvez pas parce que c'est ridicule. Dans ce dossier de financement supposé de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, l'ex-secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, a été mis en examen en mars 2015 pour faux, usage de faux et blanchiment de faute fiscale en bande organisée. Avec 250 millions d'albums vendus, Tintin est un peu le petit prince de la bande dessinée. C'est un personnage qui a rendu heureux, mais aussi étouffé son créateur. A partir de ce mercredi, le Grand Palais à Paris fait entrer Hergé et la BD par la grande porte. Montrant de centaines de dessins, planches originales et documents, dont certains inédits, il s'agit de la plus importante exposition en nombre d'œuvres et de pièces jamais présentées sur Hervé. Joyeusement rythmée, elle raconte la vie et l'œuvre de l'un des grands artistes du XXe siècle. Visite guidée. Et le voilà au Grand Palais, ici, Hergé. Hergé, parmi ses personnages, pour Stanislas Barthélémy, collectionneur et dessinateur, voire le créateur de Tintin exposé au Grand Palais, est une consécration pour la bande dessinée. Une centaine de dessins et de planches originales nous font voyager dans les années 30 et dans l'univers du Lotus Bleu. C'est une vieille bande dessinée des années 30, des tout premiers Tintins. Le premier, très abouti, très réussi, avec cet album-là, il sort du livre pour enfants, en fait. Hergé, de son vrai nom, Georges Rémy, est l'inventeur de la ligne claire, un seul trait noir autour des personnages. Il aimait expliquer sa technique à ses fans, comme dans cet extrait diffusé en décembre 78 à la télévision. Je choisis le trait qui me paraît le meilleur, le plus net, le plus vigoureux, et je le porte alors sur une feuille de papier blanc propre, au moins parce qu'il m'arrive de percer le papier. Le père belge de la bande dessinée moderne a publié les albums de Tintin à plusieurs centaines de millions d'exemplaires dans le monde. Sa carrière permet de remonter le temps en montrant toutes les aventures de Tintin, y compris les plus polémiques, comme celle de Tintin au Congo, commandée par son éditeur. Un album qui serait soi-disant raciste, mais c'est un album qui a été réalisé dans les années 30, quoi. C'était tout à fait une autre époque de voir les choses. C'était un boulot de commande, presque. Tintin au Congo, c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Puis il était tout jeune à l'époque. Ses œuvres de jeunesse, de l'artiste, l'exposition permet de les découvrir à travers un Hergé méconnu. Hergé était un artiste complet, à la fois dessinateur et scénariste, et également peintre et graphiste. On va voir parallèlement le travail de graphisme d'Hergé, qui était un génie du graphisme publicitaire avec l'atelier Hergé dès 1930. Et les créations de logos, de typographies, d'affiches, ce sont des choses que souvent les fans de Tintin ignorent. C'est la première fois qu'un artiste du 9e art est exposé dans la grande galerie du Grand Palais. Une reconnaissance prestigieuse pour un auteur de bande dessinée, à l'égal d'un Picasso ou d'un Van Gogh. Et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le président israélien Shimon Peres est mort ce 28 septembre à 93 ans, deux semaines après un accident vasculaire cérébral. Prix Nobel de la paix après les accords d'Oslo, plusieurs fois ministre et chef du gouvernement, il aura occupé la scène politique israélienne durant 65 ans. Les quartiers d'Alep continuent d'être bombardés par l'armée syrienne. Ce mercredi, les deux plus grands hôpitaux des secteurs rebelles ont été visés. Et au Liban, nouveau report de l'élection présidentielle, faute de quorum, Saad Hariri, lui, multiplie les entretiens en vue de paver la voie à un accord. Il a rencontré ce midi le chef des Kataeb, Samy Gemayel. Merci votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne. A demain. Sous-titrage ST' 501